... 9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel. Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Karine Lemarchand. Bonjour Karine Lemarchand. Bonjour à toutes et à tous. La présentatrice de l'amour est dans le pré qui a fini sa 14ème saison sur M6. Mais sur M6, vous êtes également la présentatrice d'Ambition Intime, qui revient lundi à 21h. Après les politiques, vous êtes passé au people comme Franck Dubosque, Michel Bernier, Michel Larocque. Et vous êtes cette fois avec un très très gros nom, sans faire en jure au précédent que je viens de citer, Gad Elmaleh, racontez le dispositif. Il n'y a plus une seule belle maison, mais plusieurs lieux. Paris, Lyon, Casablanca, Montréal. C'est-à-dire que Gad Elmaleh, il a une personnalité particulière. C'est quelqu'un qui se remet toujours en cause, qui déteste sa zone de confort et qui régulièrement repart à zéro. C'est vraiment symptomatique de ce qu'il est. Donc on ne pouvait pas faire dans un seul lieu. Donc on a fait Lyon, où tout a démarré, sa première fiche de paye. Comme comédien, c'était là-bas. Hiro de tous ses spectacles à Lyon. Il considère que c'est une ville qui lui porte chance. C'est là qu'il a eu envie, avec Kev Adams, de faire ensemble une tournée. Parce qu'il y a Kev Adams aussi dans l'émission. C'est là où il a rencontré Philippe Lelouch, qui est également dans l'émission. Bref, Lyon, c'est très important. Casas, c'est là où il est né. Effectivement, ce sont ses racines. Il en est parti à 16 ans pour aller à Montréal. Et voilà. Et Paris, maintenant, son lieu de vie actuel. Son lieu d'attache. Alors vous le dites, dès la première image avec lui, c'est votre première conversation, ça fait deux ans que vous lui demandiez de faire votre émission. Pourquoi, cette fois-ci, il a dit oui, selon vous ? C'est quelqu'un qui a besoin de faire confiance et de connaître la personne. Il est comme ça. Et notamment, l'invitation, il a lu une fois la pièce. L'auteur était un jeune auteur qui n'avait jamais rien fait. Il a dit, je la produis et je joue dedans, alors qu'il avait un autre parcours professionnel. Quel rapport avec vous ? Non, c'est pour vous dire qu'il fait confiance à des gens comme ça sur un coup de tête. Moi, quand je l'avais vu, c'était dans un contexte un peu professionnel. Et puis, voilà, je ne l'avais pas spécialement convaincu. Et deux ans après, Philippe Lelouch, qui avait participé à l'émission de Franck Dubosc, on a dîné ensemble après l'invitation, après que je l'ai vue, et il lui a parlé de l'émission. Et là, on a pu poser vraiment les choses, prendre le temps, lui expliquer ce que je voulais faire, que c'est six mois de travail, qu'on va au plus près de la personne, qu'il y a 16 semaines de montage. Que c'est vraiment un gros, gros barnum pour rencontrer la personne au plus près de sa vérité et l'amener aussi vers des choses auxquelles elle n'aurait pas pensé elle-même. Six mois de travail, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que vous préparez ? Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, on regarde tout ce qui s'est fait sur Gad Elmaleh, tout ce qui s'est écrit, donc on fait une espèce de bible, ça s'appelle la bible, et on décortique tous ces spectacles aussi qu'on classe par thématique, parce qu'il y a beaucoup d'archives dans l'émission, parce qu'il y a toujours un lien entre sa vie et ce qu'il a écrit. Il le tourne parfois en dérision, mais en fait, il dit beaucoup de choses à travers ses spectacles de lui-même. Moi, j'ai appris, je ne le savais pas, que son père était mime. Et on voit que quand il fait le mime, on voit d'où ça vient. Il ne l'a pas sorti nulle part. Et puis le sens des perruques, du déguisement, il adore ça, les costumes, il avait une malle quand il était petit. Donc, il suffit de lui mettre un objet, mais n'importe quand, un objet un peu marrant, une fiole, une perruque, un truc, il va démarrer. Alors, vous vous préparez presque parfois un petit peu trop, le truc qui m'a vraiment fait marrer. Vous êtes en voiture dans Casablanca, vous êtes avec lui, et c'est vous qui reconnaissez les endroits. Elle lui dit, dis donc, ce n'était pas là ta maison ? Elle lui dit, ah, je ne sais pas, dis donc, ce n'est pas là où habitaient ta grand-mère ? Mais vous connaissez mieux Gad Elmaleh que Gad Elmaleh. Je pense que vous pouvez me faire un quiz sur Gad Elmaleh, c'est d'ailleurs un exercice assez marrant. Non, mais c'était la vraie maison ? Blague à part, c'est la vraie maison de sa grand-mère. Moi, je savais, j'avais les plans, j'avais étudié. Il m'a dit, je pense que tu me connais mieux que beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai vécu. Et beaucoup d'autodérision parce que son ancienne maison, c'est devenu une banque, il se met à dire, je rêve d'une banque. Ça fait longtemps que je rêve d'une banque, tu vois. Et c'était la pub contre laquelle il s'était fait troller. Oui, par certaines personnes. Il s'était fait allumer sur Internet. Séquence très émouvante. Il retrouve sa nounou à Casablanca. Beaucoup, beaucoup de larmes. Vous avez beaucoup coupé ? Ah, bon oui, on a tourné huit jours. Non, non, je parle des larmes. Parce qu'on a l'impression de quoi il a les yeux tout mouillés et puis ils deviennent tout secs. Je me suis dit, tiens, ils ont dû couper. Ah non ? Bon. Non, ils sont tous mouillés et puis peut-être ils ravalent ses larmes parce qu'il est très pudique aussi. Mais non, non, vous savez, en télévision, on ne coupe pas les larmes. On ne se refait pas Karine Lemarchand. Vous parlez d'amour avec lui et vous vous racontez à un moment donné, vous êtes là tous les deux et vous vous racontez vos ex. Et même vous, Karine Lemarchand, vous vous autorisez des confidences. De toute façon, je vais dire une banalité, mais s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas de sens de l'humour, s'il n'y a pas d'esprit, c'est même pas envisageable. C'est très ennuyeux surtout. Mais je peux te dire, moi j'en ai des ex, je te ferai la liste, ils ne sont pas drôles du tout. Moi aussi. Ça vous fait marrer ? Ils ne sont pas drôles vos ex ? Non, certains. Ah, ben oui. D'accord. Parfois dans la vie, vous savez, on fait des choix, on se dit bon, il faut rentrer dans la norme, il faut quelqu'un de très très sérieux avec qui on va pouvoir se projeter dans la vie. Et puis en fait, on s'ennuie terriblement parfois. Quand il n'y a pas de fantaisie, c'est terrible. Au sujet de ses ex, on le voit notamment en photo avec Anne Brochet, Marie Drucker, Charlotte de Monaco ou Charlotte Kasi-Raghi, vous avez essayé de les faire parler ou alors vous avez essayé mais elles ne parlent pas, elles ont refusé ? J'ai fait parler des ex, mais je ne les ai pas fait filmer. Parce que moi, il faut savoir que j'interview à peu près une cinquantaine de personnes qui me racontent comment Égade. Elle a pris l'interview. Mais parfois je m'en sers. Moi, j'essaye, vous savez, je lutte beaucoup contre la presse people. Donc ce n'est pas pour raconter des cancans et des trucs. Je m'en fous en fait de savoir comment il a rencontré une telle et pourquoi il a quitté. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont ses émotions qui est à l'origine de ce qu'il est en fait. C'est en quoi ça l'a construit de vivre une histoire avec l'amour, avec telle ou telle personne et surtout par exemple d'être séparée de la mère de ses enfants. Comment ça se passe ? C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas les cancans, je m'en fiche complètement. Nous aussi. Vous restez avec nous. Oui, Karine Le Marchion, l'invité de Culture Média avec elle dans un instant sur Europe 1. On continue à parler de son nouveau numéro d'Ambi Soins Intimes avec Gad Elmaleh. Ah !